... J'aimerais parler ce soir de comment sortir d'une situation impossible. On va voir parfois qu'il y a des tas de situations que nous construisons nous-mêmes. Il y a parfois des prisons que nous construisons nous-mêmes. Parfois des murs qui nous séparent de la bénédiction de Dieu. Et puis au fond, on ne s'aperçoit pas que ces murs, c'est nous qui les avons construits. Parfois même, brique par brique, par des mauvaises habitudes, par des mauvais choix, par des mauvaises décisions. Et la Bible dit même à un moment donné, dans le livre aux Hébreux, chapitre 2, verset 3, cette question que Dieu pose, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Et il y a parfois, c'est terrible, dans le cœur de l'être humain, comme quelque chose qui parfois pousse à la destruction. On pourra dire de quelqu'un en particulier, mais tu es autodestructeur. Les psychologues diront de certaines personnes, mais il se détruit lui-même. Par exemple, l'alcoolique se détruit lui-même. Le tabagique se détruit lui-même. Mais la Bible va plus loin. Et elle nous dit, elle nous démontre, elle nous révèle que c'est le péché en nous qui fait cette œuvre de destruction. Et la Bible même nous amène à cette réflexion que bien des hommes, bien des femmes, veulent comme fuir la grâce de Dieu, veulent fuir le plan de Dieu. Et c'est pour ça que cette question, elle paraît bizarre finalement quand on la regarde. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Mais est-ce à dire que l'homme veut fuir le salut ? Est-ce à dire que l'homme veut fuir la bénédiction de Dieu ? Eh bien oui. Il y a bien des situations où l'homme lui-même, et parfois même, je me souviens quand j'étais responsable d'église, pasteur avec mon épouse, on visitait certaines personnes. Et parfois on rentrait à la maison, après avoir eu certaines conversations, et on arrivait à cette conclusion, mais cette personne, elle creuse sa tombe elle-même. Elle-même. Elle construit elle-même le chemin, la destinée pour l'amener à la mort. Et c'est ça que nous dit la Bible. Mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Et un des points qui existe dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'envie de fuir parfois. On préfère souvent fuir que d'affronter la situation. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Enfin, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui croient. Oui. Mais si je vous dis que l'évangile, c'est une mauvaise nouvelle, vous vous direz, ben pourquoi ? Ben oui, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne croient pas. Pour celui qui ne croit pas, l'évangile, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que l'évangile nous dit, pour celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Et parfois, il y a de ces messages qu'on n'a pas envie d'entendre. Comme, parfois, vous savez, quand on a mal aux dents, entre le fait qu'on est mal aux dents et puis le moment où on va prendre rendez-vous avec le dentiste, on a envie d'y aller chez le dentiste ? On aime ça, hein ? Rien que le bruit de la roulette, moi j'ai mal. Rien que le bruit. Pourtant, il a beau dire tout ce qu'il veut, sortir son plus beau sourire, son plus beau masque, sa plus belle lampe, son plus beau fauteuil, il paraît que le fauteuil du dentiste, ça vaut le prix d'une maison. On peut avoir le plus beau fauteuil du monde, électrique, électronique, mais quand même, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Et parfois, on aurait envie de fuir, mais on n'a pas envie d'affronter la situation. Et par rapport à la vérité, il y a comme en nous quelque chose qui veut fuir. Parce que, par exemple, fuir la mort, fuir la vérité, fuir cette pensée qu'il y a un enfer, fuir cette pensée, moi j'ai remarqué que, aujourd'hui, dans le langage courant, plus personne ne meurt. Mais il a disparu, il n'est plus. Et puis, quant à ceux qui meurent, vous avez remarqué que tous ceux qui meurent, ils vont au ciel. Tous, hein. Qu'ils aient vécu avec Dieu ou pas. Et puis, on apprend même, quand ils sont morts, qu'ils étaient près de Dieu. Moi, je suis parfois abasourdi. Mais, pourtant, tout au long de leur vie, ils nous ont, pour certaines personnes, démontré qu'ils étaient loin des choses de Dieu. Ils ont échappé. Mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Parfois, on peut aussi se réfugier dans un monde imaginaire, dans un monde d'illusions, dans un monde de rêves. Mais la Bible déclare qu'il nous faudra faire face à la réalité. Par exemple, la Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Mais ça veut dire quoi, concrètement, se préparer à la rencontre de notre Dieu ? Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que ce soir, en rentrant à la maison, il y a Dieu qui nous attend à la porte et il faut se préparer. Non, ça veut dire se préparer à mourir. On sait tous qu'on mourra. Et c'est peut-être la chose qu'on prépare le moins. On prépare notre avenir. Et c'est bien. Quand on est jeune, on essaye de travailler à l'école, on essaye d'avoir des diplômes pour préparer l'avenir, oui ou non ? Et puis quand on travaille, surtout aujourd'hui, on essaye de garder son travail pour préparer un avenir, oui ou non ? Et puis, quand on est un peu moins jeune, alors on veut fonder un foyer, avoir des enfants, avoir une maison, enfin bref, tout ça. Et c'est louable. Et puis après, quand on travaille, et puis quand on commence à avoir quelques cheveux blancs, on se dit, ben là, il faut préparer la retraite. Oui ou non ? Ah oui, les jeunes, ils sourient, mais vous allez voir, ça va vous arriver aussi. Le matin, vous allez vous réveiller avec des cheveux blancs qui poussent tout seuls, avec des rides qui apparaissent, plus vous souriez, pire c'est. Vous voyez, j'essaye de sourire parfois devant le miroir. Je dis, oh non, je vois mon père. Voilà. Je dis, oh là. Eh ben non, c'est pas la télé, c'est le miroir. Voilà, c'est comme ça. Et ça me rappelle, et alors, c'est bien, il faut préparer toutes ces choses. Comprenez bien, la Bible n'est pas contre ces choses. Mais, à vrai dire, il y a une seule chose dont nous sommes sûrs dans la vie, c'est que nous mourrons. Qui peut dire dans ce lieu, moi, je verrai le soleil se lever demain matin ? On l'espère tous, hein. Je ne suis pas prophète de malheur, et ce n'est pas, moi, je veux prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Mais, en tous les cas, la durée de notre vie ne nous appartient pas. Est-ce que la mort, elle nous prévient, elle nous envoie un courrier, tiens, en fait, prépare-toi, je t'ai pris rendez-vous, là, je ne peux pas, j'ai un créneau la semaine prochaine, tu mourras à peu près la semaine prochaine. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Vous avez remarqué, c'est comme les accidents domestiques, c'est toujours bête. Vous avez remarqué ? Ça ne se passe jamais comme prévu. Et pourtant, c'est parfois la chose qu'on va préparer le moins. Et donc, la Bible nous dit, mais on n'aime pas, on n'aime pas entendre parfois la vérité, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, tu vas mourir. Oui, mais je n'ai pas envie. Oui, mais on pourrait manifester dans la rue, j'ai pas envie de mourir. Oui, moi, je n'ai pas envie de vieillir non plus. Mais c'est comme ça. C'est la vérité. Et parfois, on veut faire, fuir. La Bible nous dit, fuir la vérité. Pourtant, Romain 3,23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la vérité. Et puis, il y a aussi des contrefaçons sataniques, diaboliques. Parfois, nous voulons résister à l'invitation de Jésus. Jésus qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Pourtant, il y a ces promesses. C'est quand même extraordinaire. Dieu nous fait de belles promesses. Moi, j'ai été effaré. Il y a un film en ce moment, L'étoile de Noël, qui sort au cinéma. Écoutez bien, j'ai entendu ce matin que des enseignants avaient emmené leur classe, je ne sais pas, c'était en primaire, j'imagine, école primaire, j'imagine, ils les ont emmenés au cinéma voir ce film d'animation L'étoile de Noël. Les enseignants, écoutez bien, s'apercevant que L'étoile de Noël dans ce film parlait de Jésus, se sont levés et ont dit aux enfants, arrêtez, on s'en va, ce n'est pas un film laïque. Et je me disais, ouh là là, ah ben ouais, il faut dire que c'est dangereux d'écouter Jésus. Ouh là là, des fois qu'on devienne heureux, faites gaffe, des fois que Jésus nous guérisse. Vous voyez, il y a parfois cette volonté de fuir, de fuir, de donner des tas d'autres prétextes pour dire, non, il ne faut surtout pas écouter. Mais moi, je vais vous dire, j'ai plus peur d'un fanatique religieux que de Dieu. J'ai plus peur de quelqu'un qui transporte des bombes autour de lui que de la personne de Jésus qui nous dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. J'ai jamais vu, depuis toutes mes années de ministère et depuis même le jour où je suis devenu enfant de Dieu, j'ai jamais vu Jésus entrer dans une maison et y mettre le feu. Enfin, le seul feu que Jésus met, c'est le feu à l'intérieur, le feu de la vie. Mais j'ai jamais vu Jésus détruire des vies. Par contre, je pourrais vous raconter des tas de témoignages d'hommes et de femmes qui ont détruit eux-mêmes leur vie. Mais Jésus est venu pour reconstruire. Et Jésus nous fait cette invitation, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors il y a parfois ces fuites. Fuir, alors il y a la première fuite, c'est fuir nos responsabilités. Vous savez comme un ado qui veut fuir ses devoirs, le rangement de sa chambre et qui préfère s'enfuir dans un autre monde d'illusions. Le diable est un menteur qui veut nous attirer dans des mensonges attirants. Et ainsi, vous savez qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une... Les psychologues ont créé entre l'adolescent et l'adulte, se sont aperçus qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne veulent pas être adultes. Enfin, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités d'adultes. Et ils les appellent les adolescents. C'est-à-dire qu'ils restent ados toute leur vie. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est une manière de fuir. Je ne veux pas prendre mes responsabilités. Mais qu'est-ce que ça signifie derrière ? Ça veut dire, vous savez, tant que je suis un ado, un enfant, que je suis chez papa, chez maman, tout ce que je fais n'aura pas de grand impact puisque c'est, au final, c'est papa et maman qui paieront la facture. Ben oui. C'est ça la vérité. Mais quand je deviens adulte, tout à coup, les factures, elles sont adressées à mon nom. Et vous avez des hommes et des femmes qui refusent le monde d'adultes. Qui veulent vivre comme si la facture ne tombera jamais. Et Jésus nous dit, mais il va y avoir une facture. Si tu détruis ta vie, eh bien la destruction, tu la porteras en toi et tu détruiras ta vie. Fuir nos responsabilités. Une autre évasion consiste à se réfugier dans le tourbillon des plaisirs. Chercher à satisfaire ses passions, ses désirs, ses appétits. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est jamais satisfait. Vous avez remarqué, on attend avec impatience d'aller déballer les cadeaux de Noël à Noël. Vous avez remarqué ? Parfois, le sapin, il n'a pas le temps de pousser que les cadeaux sont déjà ouverts. Oui ou non ? On attend, je ne sais pas quand est-ce que vous les ouvrez, les cadeaux. Le 24 au soir, le 25 au matin, le 25 à midi ? Ou alors non, vous dites, non, moi j'attends l'année prochaine. Non, non, on n'attend que ça. Mais vous avez remarqué, on a à peine déballé les cadeaux que déjà, on pense à ceux d'après. Vous avez remarqué ? Comme une insatisfaction. Bon, la Bible nous dit dans le proverbe 23, verset 19, écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Il est bien choisi mon texte pour les fêtes de Noël. Ça calme, ça met au régime là. Voilà, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Et c'est ainsi aussi que Jésus dira mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? C'est-à-dire que Jésus dira mais même tu peux être l'homme le plus riche du monde mais si tu as détruit ta vie, ça te sert à quoi ? Ça te sert à quoi au final ? Une autre évasion, c'est celle qui va dans la sécurité matérielle. Mon but, c'est d'avoir un bon compte bancaire, une belle situation financière, de l'abondance quoi. Regardez ce que nous dit le psaume 62 verset 10. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, il y a des tas de choses qu'on trouvera sur le marché, y compris sur le marché de Noël. Il y a des tas de choses qu'on trouvera. Mais il y a des choses qu'on ne trouvera jamais sur les marchés du monde. C'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'assurance du salut, c'est la sécurité intérieure. On ne trouvera pas ces choses-là. On trouvera d'autres choses et Dieu n'est pas contre, comprenez bien, mais les choses essentielles, ce n'est pas là qu'on les trouvera. C'est un mensonge, c'est une autre évasion. Et puis, il y a encore une autre évasion, c'est de se retrancher dans sa propre suffisance. Philippiens 4.13 nous dit « Je puis tout, oui, par celui qui me fortifie. » Et l'erreur de l'homme qui veut vivre sans Dieu, c'est que lui, il vit dans le « je peux tout » sans Dieu. Je peux tout. Voilà. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais la Bible nous dit « Oui, je peux tout par celui qui me fortifie. » C'est-à-dire sous-entendu au travers de Jésus-Christ. Alors oui, tout est possible. On l'entend, Marie, elle a sorti cet album, tout est possible. Et vous avez remarqué qu'on entend beaucoup ce slogan. Je me souviens même, ça a été le slogan de la première campagne présidentielle de Barack Obama. à la première élection ou à sa réélection ? La première fois qu'il se présentait, c'était son slogan, c'était « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. C'est-à-dire, en gros, avec moi, les gars, vous allez voir, tout est possible. Et puis, ça a été tellement formidable aux États-Unis qu'ils ont élu le plus intelligent des présidents après. Vous voyez ? Ça a été tellement formidable. Oui, on peut. En effet, oui, on peut faire n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Sans Dieu, on peut faire n'importe quoi. La vérité, c'est que, oui, on peut, mais avec Dieu. Avec Dieu, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 17, « Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est terrible. C'est-à-dire que Dieu ne s'attache pas à l'apparence. On peut venir avec les plus beaux atours, les plus beaux manteaux, mais Dieu voit ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Dieu connaît nos chagrins, nos peines. Dieu connaît même les liens qui parfois nous retiennent vers le bas, vers le passé. Dieu sait. Dieu voit les cœurs. C'est pour ça que Jésus nous lance cette invitation. Mais au lieu d'échapper, viens Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et puis une autre fuite, c'est la fuite dans le suicide. C'est une autre direction. La fuite dans le suicide. Vous savez qu'en France, c'est une des principales causes de mortalité en France. et la plupart des suicidants ou des suicidaires ont entre 15 et 25 ans. 15 et 25 ans. Et 75% de ceux qui tentent de se suicider font au moins une deuxième tentative. 75%. C'est un fléau. C'est un fléau, le suicide. Mais le suicide, l'envie de suicide, la tentative de suicide, c'est une fuite. Je veux fuir une vie que je ne supporte plus une vie dans laquelle je n'ai plus de poids, une vie que je ne maîtrise plus, que je ne gère plus. Vous savez, c'est comme celui qui se retrouve dans un fleuve et puis le bateau il va à volo. Voilà, je ne peux plus rien diriger alors je préfère sauter du bateau. Eh bien, des hommes et des femmes préfèrent se suicider. C'est terrible. Ils échappent à ce grand salut. Mais la bonne nouvelle, la solution, c'est la bonne nouvelle de Jésus. La Bible nous dit dans Hébreu 2.9 que celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il est mort à notre place. Et l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 3, nous dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. la solution, c'est de se tourner vers Dieu. Quand on se tourne vers Dieu, on est rayonnant de joie. Je vais demander aux musiciens de revenir. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas le moment de fuir. Il y a des choses, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir le temps. On ne peut pas fuir la vieillesse. On ne peut pas fuir la mort. On ne peut pas fuir la vérité. l'alcoolique ne peut pas fuir la destruction due à l'alcoolisme. C'est impossible. Le tabagique ne peut pas fuir si vous voulez continuer à vivre, à pratiquer son addiction en disant non, je ne paierai pas la facture. C'est impossible. Et la fuite n'est pas la solution. La solution, c'est de se tourner vers Dieu, de venir vers Jésus avec nos addictions, avec nos difficultés, avec nos fardeaux et de venir parce qu'il y a cette invitation qui nous est faite et parce que Jésus à la croix du calvaire est mort il y a 2000 ans afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. J'ai écouté hier soir une émission, en ce moment on passe pas mal d'émissions et c'est bien sur Jésus, Noël, tout ça. Et hier soir j'entendais un commentateur dire pour les chrétiens et nous, les deux fêtes les plus importantes c'est la naissance de Jésus parce que c'est l'incarnation de Dieu en Jésus et la deuxième fête la plus importante pour les chrétiens c'est la fête de la Pâque parce que la Pâque c'est la mort et la résurrection de Jésus et pour nous c'est le plus important. Jésus est né c'est-à-dire Jésus est venu et Jésus est venu pourquoi ? Pour nous. Il n'est pas venu en touriste pour faire une balade sur une planète, non. Jésus est venu pour nous. Le but, la mission de Jésus d'ailleurs quand vous regardez bien, Jésus est mort jeune 33 ans, 33 ans et demi certains disent crucifié mais c'était le but sa venue sur terre c'était pas de faire du tourisme c'était pas de s'enrichir c'était pas de bâtir des palais à sa gloire d'ailleurs on est étonné il n'y a pas une seule représentation de Jésus vous ne trouverez pas une seule représentation authentique de Jésus c'est quand même étonnant que Jésus ne s'est jamais laissé peindre jamais laissé sculpter il n'y a pas une seule image de Jésus Jésus est pas venu pour faire un selfie Jésus est venu pour donner sa vie pourquoi ? Pour nous délivrer de la mort du péché pour nous délivrer de mauvaises issues nous sortir de l'impossible et nous emmener sur le chemin de la bénédiction tout est possible à celui qui croit et peut-être ce soir quelqu'un vit une situation où tu te dis mais là c'est pas possible c'est pas possible à Dieu mon ami tout est possible tout est possible il est celui qui est capable d'ouvrir une porte qui est pour le moment fermée mais Dieu peut l'ouvrir et quand Dieu ouvre une porte personne ne pourra la fermer et quand Dieu ferme une porte personne ne pourra l'ouvrir non plus parce que le dernier mot revient à Dieu et pour que dans ta vie le dernier mot revienne à Dieu il faut que tu te tournes vers lui dire Seigneur Jésus j'ai besoin de toi j'ai échoué en vivant sans toi j'ai échoué voilà j'ai échoué j'ai essayé ça marche pas ça ne marche pas et mais je remets ma vie entre tes mains m Sous-titrage ST' 501